coucou c'est claire du coup on se retrouve ce matin pour une séance de yoga où on va travailler l'harmonie et la persévérance donc notamment à travers des postures qui vont nous permettre vraiment de nous demander de la concentration de l'équilibre et de la force donc vous aurez besoin d'un simple tapis je vous conseille de vous mettre pieds nus en yoga pour mieux s'ancrer dans le sol et ressentir les positions je vous conseille aussi pourquoi pas de faire comme moi de mettre quelques bougies ou de l'ensemble comme ça on est vraiment à avoir une bonne ambiance à se mettre vraiment dans le thème du yoga pardonnez moi pour le retard ça a été un peu compliqué ce matin j'ai ma fille qui fait ses dents et qui avait besoin de sa maman donc je fais au mieux voilà donc on va commencer cette séance de yoga par de la respiration donc je vous propose de venir vous mettre assis les fesses sur la pointe des pieds dans la position du diamant et on va venir faire des respirations longues et profondes vous aurez besoin de votre pouce et de votre index on va respirer d'une certaine manière on va venir inspirer avec la narine droite et expirer avec la narine gauche excusez moi c'est le temps que je me concentre donc en gros vous allez venir plaquer votre index sur la narine gauche inspirer à droite plaquer le pouce sur la narine droite et expirer à gauche vous essayez de faire vraiment des inspirations lentes pour vraiment travailler cette respiration que je vais me mettre de côté va vraiment vous permettre d'activer notre système nerveux parasympathique et donc de gérer tout ce qui est stress ça vous permet de vous recentrer de calmer le mental et c'est ce qu'on veut pour commencer cette séance on va essayer de justement de faire fi de peut-être nos préoccupations du moment etc et vraiment venir s'ancrer dans le moment présent n'hésitez pas aussi à fermer les yeux pour avoir plus de ressenti pouvoir plus vous imprégnez de ce que vous sentez c'est à dire vous concentrez sur les mouvements de la respiration l'air qui entre l'air qui sort les mouvements de la cage thoracique donc on inspire à droite on expire à gauche parce que vous sentez si votre man hectare va essayer de relâcher toutes les tensions qui sont présentes dans le corps onbroordnung on va essayer de relâcher toutes est commande Allez, encore quatre respirations profondes, et on passe à la suite. Inspirez bien à droite, expirez bien à gauche. Super ! Maintenant, on va venir réchauffer nos articulations des poignées et des épaules. On va venir saisir notre poignée droit dans la main et faire des mouvements de rotation. Donc d'un côté, puis de l'autre, on va changer de main et on change de sens. Voilà, super ! Maintenant, vous allez venir poser vos bras, et on va faire des grands mouvements bien amples avec les épaules. Donc vous allez, on va commencer par l'air. Vous montez vos épaules, vous les plaquez bien contre vous, vous les mettez en arrière, on contracte les emblates et on redescend, et on recommence. Super ! Inspirez, expirez. En arrière, on contracte les emblates, on lève les épaules et on vient en avant. Inspirez en haut, expirez en bas. Super ! Alors, on va venir se placer en position de quadripédie, on va venir détendre l'ensemble du dos. Donc vous mettez vos mains sur le tapis, vous twistez les genoux, les mains sont bien en dessous des épaules. Les genoux sont alignés avec les hanches et là, les pieds sont posés à plat sur le tapis. La tête est pour l'instant dans l'alignement du corps. On va venir à l'inspiration, creuser le dos le plus possible et on lève le menton. A l'expiration, on va venir arrondir le dos le plus possible et on rentre le menton. Super ! Allez, ça donne. On inspire, on creuse, on expire, on arrondit. N'oubliez pas d'accompagner le mouvement avec votre menton. Elle expire, on plaque bien les abdos contre la colonne vertébrale. On arrondit. Allez, on essaye d'augmenter l'amplitude petit à petit. On repousse le sol avec ses mains pour bien arrondir. Allez, on creuse. Et maintenant, on va rajouter une toute petite, pas de difficulté, mais je dirais une prise de conscience. C'est-à-dire qu'à l'inspire, vous allez venir creuser. On relève bien le menton. Ok. Mais à l'expiration, quand vous allez venir arrondir le dos, vous allez essayer de bien contracter la sangle abdominale et le périnée. Super ! Allez, on le fait encore 3-4 fois. Expire, on creuse. On contracte le périnée des abdos. Super, on continue encore 1. Déniable ! Maintenant, on se remet en position neutre. C'est-à-dire que le bassin n'est ni en antéversion, ni en rétroversion. Le dos est bien droit. Et on va venir engager la sangle abdominale un peu plus et notamment le transverse. Pour ceux qui ont suivi, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. On va venir faire ce qu'on appelle le stomach vacuum. C'est-à-dire. Donc, vous êtes bien stable sur vos appuis. Le poids est bien réparti. Vous allez venir inspirer profondément, expirer profondément. Et ensuite, au lieu d'inspirer de manière classique par le nez, on va essayer d'inspirer à l'intérieur du corps. Donc, pour sentir le mouvement, vous pouvez vous aider en vous bouchant le nez. Mais ça va donner un gros. Ceci, je vous montre et je l'explique ensuite. Donc, vous allez venir inspirer profondément, expirer profondément sur tout l'air des poumons. On inspire à l'intérieur du corps, donc avec ou sans aide. Donc, vous voyez, le transverse va plaquer tous vos organes contre vous. Et on va essayer de tenir en anté le plus possible. Donc, entre 3 et 10 secondes selon nos capacités respiratoires. Ensuite, on prendra une petite pause et on recommencera. C'est parti. Inspire profondément. Expire. On plaque le transverse. On relâche. Pardonnez-moi, je ne peux pas parler quand je suis en apnée. Restez bien droit. N'oubliez pas, la tête ne doit pas être trop rentrée ni trop levée. Et quand vous vous sentez prêt, vous recommencez. On essaie de faire ça 5 fois. Allez. On relâche. On prend le temps de reprendre sa respiration. Dès que ça s'est calmé, on y retourne. Dès que ça s'est calmé, on y retourne. Dès que ça s'est calmé, on y retourne. Et de bien les plaquer contre vous. Parce qu'on lutte contre la gravité là. Donc, ce n'est pas si simple que tout ça. Allez, encore deux fois. Allez, c'est bien. Super. Après, on vient se détendre un tout petit peu les poignets parce qu'on a bien travaillé. Ensuite, on va venir se mettre en position du chien tête en bas. Vous venez. Quadripédie. On va venir repousser les mains dans le sol. Vous crochetez les doigts de pied. On lance les hanches vers le ciel. On vient essayer de poser, si possible, les talons dans le sol. Si ce n'est pas possible, on fait du mieux qu'on peut. Si c'est vraiment trop difficile, n'hésitez pas à bien fléchir les genoux. Et ensuite, on va essayer d'éloigner la tête des épaules. Super. C'est la position de repos en yoga. Donc, vous prenez deux points, fond d'inspiration et expiration. Super. Ensuite, à la prochaine inspiration, on va venir ouvrir les genoux de chaque côté. Et à l'expiration, on redresse. Inspire, on ouvre bien les genoux. On rapproche la cage thoracique de ses cuisses. À l'expiration, on tend les jambes. On commence à activer le corps en douceur. On commence à faire, on reprend. On commence à faire, on revient par le corps en douceur. On commence à faire, on commence à rire. Super. Plus rien. Faites le rythme de votre respiration. pour rien inspire on descend expire on remonte à la prochaine on va maintenir la position en vert c'est parti inspire on descend et en main de chair pendant trois respirations le dos reste bien droit engagez bien votre sangle abdominale super on remonte en chien tête en bas on se repose un peu on s'étire bien ensuite on va venir plier successivement la jambe droite puis la jambe gauche donc le haut du corps reste bien stable c'est moi je ne puis se plier ça va permettre d'attirer bien le tricep sur elle donc les mollets et de l'approcher petit à petit vos talons du sol super on revient en position du chien tête en bas ensuite on va venir avancer doucement les pieds vers les mains on va venir dérouler la colonne vertébrale vertébre on va venir se mettre en position de la montagne donc la position de la montagne le profil c'est tout ça les pieds sont joints les pommes des mains sont face à la caméra on va venir s'ancrer dans le sol se reconnecter à notre respiration tranquillement j'ai pas précisé mon gars la respiration c'est uniquement avec le nez pas avec la bouche on recule un petit peu on va venir maintenant saisir tour à tour la jambe droite et la ramener à la poitrine et le genou gauche donc on inspire on expire pareil vous le faites à votre rythme la colonne est bien grande vous grandissez bien on va venir travailler tous les muscles stabilisateurs puisque notre poids bascule d'une jambe à l'autre pareil au niveau de le genou contre la poitrine vous faites selon vos possibilités et votre souplesse super allez encore deux fois de chaque côté on inspire on ramène super transfert de poids génial on va passer maintenant aux salutations au soleil pour s'échoquer un petit peu plus et pour attaquer les nombreux exercices qui arrivent par la suite vous allez venir à l'expire main au coeur inspire et on va chercher loin derrière avec les bras on s'auto grandit on arrondit le haut du dos expire je viens chercher en bas on fléchit les genoux si on est plus à l'aise inspire jamais une jambe devant je retiens je me mets en position de la planche expire je viens poser le genou poitrine menton inspire position du cobra donc on repousse bien dans le sol expire et on repousse bien dans le sol expire et on repousse bien dans le sol super inspire je ramène la jambe gauche ensuite je ramène l'autre pied je ramène la jambe gauche adore et on repousse bien dans le sol expire en bas encore plus c'est la jambe gauche qui reste devant en position de la planche, expire, je viens poser, je ne monte encore plus, inspire cobra, et chien tête en bas, je mâche doucement jusqu'à mes pieds, et je me redresse, super, on va venir en position de la montagne, comme tout à l'heure, on se reconnecte à sa respiration, je m'attire ça à vous, super, on va venir travailler là, tout ce qui va être en partie équilibre, force, et ça va nous demander énormément de concentration, ça va être la partie plutôt persévérance de cette séance yoga, donc vous allez venir opérer un transfert de poids, le poids du corps va venir dans votre jambe gauche, et vous allez venir vous mettre le pied droit au niveau de la pointe, tranquillement pour l'instant, la respiration est tranquille, on va venir se mettre ensuite sur le gros orteil, super, quand vous le sentez, vous commencez à décoller, génial, hop, vous sentez que ça travaille, c'est normal, ensuite si vous allez pouvoir, vous allez poser la pointe des pieds soit à l'intérieur du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse, ça va vous aider de votre bras, excusez-moi, voilà, évitez l'articulation du genou, on se stabilise, le genou est bien en ouverture, les hanches sont bien ouvertes, et si vous le pouvez, vous allez venir tendre le bras à l'inverse, bien moi, j'ai du mal ce matin, allez super, on lâche rien, on inspire, on expire, si vous sentez que ça trempe, c'est normal, n'hésitez pas à recommencer la position du début, ok, maintenant on va venir tendre la jambe droite, donc vous la posez comme ceci, la pointe de pied, et vers le côté, donc vos deux pieds sont perpendiculaires, super, on va venir en position du guerrier inversé, donc pour cela vous allez tendre le bras droit au-dessus de votre tête, le bras gauche va venir derrière votre dos, et on reste dans cette position, on prend deux à trois respirations, super, on vient tendre les bras, ça forme une belle ligne droite, le poignet, le coude et les épaules sont bien alignés, vous allez essayer de placer vos pieds en dessous de vos mains, et on va commencer à fléchir le genou droit, pour que ça forme un angle de 90 degrés, super, quand vous y êtes, vous regardez votre main droite, on est en position du guerrier 2, on inspire, on expire, on essaye d'atteindre un peu plus bas, n'hésitez pas à vous repositionner, vous restez un tout petit peu plus haut si c'est trop dur pour vous, il n'y a aucun souci, super, maintenant qu'on a fait ça, on va venir décoller le pied gauche, on le positionne dans l'axe du premier, donc la jambe gauche est bien tendue, la jambe droite est toujours fléchée à 90 degrés, et on vient tendre les bras loin, loin en l'air, et on accompagne, on est en position de la fente, super, on reste comme ça, on inspire, on expire, on décolle à nouveau le pied arrière, on le repositionne de manière perpendiculaire, on vient tendre la jambe, si c'est trop difficile pour vous de venir dans cette position, n'hésitez pas à rester main au coeur, allez, on vient étirer tout le côté droit, puis on descend doucement le genou, on entend les bras, guérisse et plus, les hanches sont bien alignées avec les épaules, on décolle le pied arrière, fente, super, encore deux fois, on décolle le pied arrière, on redresse les jambes, guérisse et inversée, les jambes sont bien tendues, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à fléchir un tout petit peu, on fléchit, guérillez deux, on décolle le pied arrière, fente, fente, donc là veillez bien à ce que le genou soit aligné dans l'axe de l'orteil, allez, une respiration, derrière, inversée, on va soler les deux, super, c'est un enchaînement qui n'est pas forcément évident, mais ça va venir vraiment rééquilibré. tout notre corps, on travaille autant le bas que le haut, on décolle fente, et c'est tout l'intérêt de cette séance. Super, maintenant on va venir ramener la jambe gauche vers la jambe droite, on reposition pour que vous vous voyez bien, on se met en position de la montagne, on va venir reconnecter notre respiration, on s'ancre dans le sol à nouveau, moi je vais changer de côté du tapis pour que vous vous voyez bien, évidemment on va passer à l'autre jambe. vous prenez bien le temps de calmer votre respiration. comme vous le sentez, vous allez venir mettre votre jambe droite en arrière, donc les pieds perpendiculaires, la oncle de mes jambes tendues pour l'instant, et on revient en guerrier inversé. voilà, de l'autre côté. nous allons bien tendre les bras, les pieds, ce sont tous les bras, donc n'hésitez pas à vous repositionner, donc fléchis le genou à 90 degrés. et la tête, on regarde la main gauche. Super, encore une respiration, et on passe à la fonte. on décolle l'arrière, la jambe droite très bien tendue, la jambe gauche bien fléchie, on tend les bras vers le ciel, et on accompagne le regard. c'est bien. Allez, une respiration, et bien bien inversé. Donc on revient positionner le pied arrière, face à la caméra, on tend les jambes, le bras gauche, je viens chercher la tête, le bras droit et dans le dos. super, on est en guerrier deux. n'oubliez pas, les hanches sont bien alignées avec les époux. on décolle le camp arrière, et la fonte. allez, encore deux fois. guerrier inversé. guerrier deux. on décolle le talon. on décolle le talon arrière, on tend les jambes. guerrier inversé. je suis en position. on passe en guerrier deux. c'est le dernier. on décolle le talon arrière, et fonte. super, c'est le dernier. allez, on essaye de bien se stabiliser. essayez d'étendre au maximum la jambe en arrière. si vous n'y avez pas, ce n'est pas grave, vous ferez mieux la prochaine fois. super, on va venir poser les mains au sol. on inspire profondément. on expire. on vient en chien tête en bas. super. on retient, on se met en position de la blanche. si c'est trop dur, mettez les genoux. on descend. on inspire. cobra. et on expire. je tiens tête en bas. on va rester quelques respirations. je tiens tête en bas, puis on va recommencer. super. position de la blanche. on descend. genou. poitrine. menton. on inspire. cobra. on expire. chien tête en bas. on retient. on descend. on inspire. et on expire. encore une fois. on retient. super. expire. je tiens tête en bas. super. vous allez avancer. tranquillement. à l'avant de votre tapis. et on fait en position de la montagne. je regarde juste là. excusez-moi. ok. super. on a le temps. alors. je vais vous montrer le deuxième enchaînement que j'avais prévu. ça va être enchaînement guerrier 1. et guerrier 3. on a intérêt d'appeler cette séance la persévérance. parce qu'on va vraiment travailler l'ensemble des guerriers. alors. je bois un tout petit peu. je suis heureux. je suis heureux. je suis heureux. pour le guerrier 1. on va partir de la même posture. que tout à l'heure. donc vous allez venir. écartez les pieds. donc à l'inverse du guerrier 2. le guerrier 2. votre pointe de pied. est sur le côté. donc dans l'axe. de votre. de votre épaule. le pied extérieur. est à 90 degrés. là on va le rentrer. à 45 degrés. c'est à dire que les orteils vont vraiment. venir quasiment dans le même axe que le premier. super. vous allez venir. fléchir la jambe. si vous le pouvez. vous restez soif. là ce sera mieux. vous allez venir. soit rester moins en coeur. soit aussi vous pouvez. vous allez venir. tendre les bras. vers le ciel à nouveau. on prend le temps de bien respirer. ok. on va venir opérer. un transfert de poids. donc vers la jambe droite. vous allez venir. soulever. la jambe gauche. donc bras toujours tendu. hop. donc c'est la jambe. droite. qui a. tout le. qui a. tout le poids du corps. toujours. bras. tendu. c'est la jambe. je vais se manipuler. la caméra. donc pour l'instant. vous êtes comme ça. soit vous restez comme ça. c'est l'option simple. si vous pouvez. vous allez venir. transférer. donc tout le poids. de manière parallèle au sol. voilà. donc là. on va vraiment travailler. l'équilibre. et la force. super. vous inspirez. vous expirez. c'est normal. si ça tremble. si vous n'y arrivez pas. vous recommencez. si c'est trop dur. vous redressez. il n'y a aucun souci. allez. on essaie de maintenir la position. Oups. si j'ai du mal. hop. on recommence. on inspire. on revient. on revient. en position. du guérilla. on se positionne. on inspire. on expire. on expire. on profite de ce moment de repos. et on va recommencer encore trois fois. super. allez. on décolle la jambe arrière. le poids est vers l'avant. vous maintenez bien fort. la contraction se fait vraiment dans les fessiers. dans les cuisses. et on descend si on peut. je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. hop. super. normalement. pour être vraiment stable. les bras sont un peu plus bas que le bassin. super. allez. on maintient. si c'est trop difficile. on repasse en guérilla. il n'y a aucun souci. on calme la respiration. allez. encore deux fois. c'est parti. on décolle. vous restez comme ça. si c'est trop difficile. si c'est trop difficile. pour ceux qui peuvent. on descend. super. donc là vous voyez. on essaye de faire une belle ligne droite avec le corps. le dos n'est pas arrondi. ni creusé. or oui. il a quand même naturel du dos bien sûr. super. on revient en gardien. on plie le genou à 90 degrés. la pointe du genou est vraiment alignée avec la cheville. même une dernière fois. on décolle. super. hop. et on vient tendre. le plus possible la jambe. vous pouvez laisser le pied flex. c'est mieux. à l'arrière. ensuite vous revenez. en position de la montagne. vous sentez là. l'ensemble. de la jambe droite. à bien travailler. on vient. paume. face caméra. pieds joints. le dos est bien droit. les épaules sont basses. on s'ancre dans le sol. on se reconnaît. on se reconnecte. excusez-moi. à la respiration. les abdos restent bien actifs. on ne relâche pas l'assemblée abdominale. et on va passer à la jambe gauche. n'hésitez pas dans ce moment là. à bien fermer les yeux. à vous concentrer. à ressentir les mouvements de la cage thoracique. qui se gonflent. qui se vident. super. alors on vient. faire un grand pas en avant. puis un grand pas en arrière. donc le pied en arrière. est toujours. à 45 degrés. les orteils sont donc rentrés par l'intérieur. le genou. est dans l'axe de l'orteil. on va venir. plier le genou. à 90 degrés. repositionnez-vous. pour que ce soit le plus agréable pour vous. cette position. la jambe droite. bien tendue. vous pouvez laisser. soit main au coeur. soit vous venez. chercher loin. super. encore une respiration. et on va venir décoller. super. hop. transfert de poids. on décolle la jambe arrière. vous restez comme ça. si vous le souhaitez. on est dans l'axe. hop. si vous pouvez. on descend. allez-y en douceur. c'est normal. et c'est normal que vous ayez une jambe qui soit plus belle que l'autre. on n'est pas tous égaux. on n'est pas vraiment. j'ai beaucoup plus de mal avec celle-là. mais on essaie de tenir bon. on fait au mieux de nos capacités. super. allez. quand c'est trop difficile. et que vous perdez l'équilibre. centrez-vous sur votre respiration. ça va vous aider. super. allez. encore une respiration. ensuite on se redresse. on vient poser le pied. à 45 degrés. à 45 degrés. guerrier. on décolle le pied. on passe en position du guerrier 3. je glisse avec mon tapis. hop. super. super. et on vient descendre. tout doucement. super. persévérez. recentrez-vous sur votre respiration. on tient bon. super. on descend. tout doucement. en guerrier. on se repositionne. le genou gauche est à 90 degrés. excusez-moi. et on vient chercher loin avec les bras. la tête est vraiment dirigée. toujours dans l'axe des mains. recentrez-vous sur votre respiration. et on passe au dernier guerrier 3. vous êtes prêtes ? on décolle. on décolle. on décolle. et on vient aligner le corps avec le sol. si on peut. et on tend. et on flex. super. allez. on commence à fatiguer. c'est normal. super. on se remet en position de la montagne. ici. on se reconnecte. on s'ancre dans le sol. faites des profondes inspirations. des profondes expirations. super. on va se placer. on va venir enrouler doucement la colonne vertébrale. hop. on va venir fléchir les genoux. marcher sur le tapis. et on va se mettre en position du chien tête en bas. position de repos en yoga. donc les onges bien dans le ciel. on essaye d'éloigner la tête des épaules. on essaye si possible de poser les talons bien à plat. super. on forme un A avec le corps. si c'est trop difficile. pliez les genoux. il n'y a pas de souci. super. on va faire. on va ramener les pieds vers la main. puis on va venir s'asseoir doucement. moi c'est la face qui est ma droite. on va passer à des étirements. et en puto shavasana. vous allez venir écartez vos cuisses mais les genoux vont rester fléchis. on va passer une main puis l'autre en dessous des genoux. le dos va rester bien droit. et le but va être de ramener votre buste vers le sol. je répète. le profil pour vous aller du mieux. le dos reste bien droit. si vous sentez que vous commencez à arrondir le dos, vous redressez-vous. super. on va venir étirer les adducteurs. le but n'est pas de se faire mal ou d'être le plus souple possible. c'est vraiment de venir d'éteindre nos muscles. super. on va venir maintenant poser les jambes au sol. et essayer de venir poser nos bras. toujours pareil. le dos reste bien droit. si vous sentez que ça devient trop compliqué que vous avancez, vous redressez. et là on va venir étirer les disques jambes et donc l'arrière des cuisses. super. vous essayez de poser les avant-gars si vous pouvez, d'aller chercher loin avec vos mains. super. il y a encore deux respirations. on va revenir doucement. notre genou vers le buste. vous allez attraper vos genoux avec vos bras. et on va venir poser délicatement vertèbre par vertèbre. le dos au sol. super. super. vous gardez. vous gardez. vous gardez les genoux collés contre la poitrine. on va venir détendre tout le bas du dos, les lombaires. le dos est bien plaqué au sol. la nuque aussi si possible. le menton reste neutre. ni rentré, ni relevé. on va venir décrire des petits arcs de cercle. des petits arcs de cercle. hop. d'un côté. puis de l'autre. donc là, on vient masser les lombaires. tout simplement. vous prenez votre temps. super. ensuite, vous allez venir poser vos bras. au sol. en croix. on va venir faire des petits mouvements balanciers. tout petit d'abord. vous allez avoir la hanche qui se décolle. qui ne se monte d'un côté puis de l'autre. on ne va pas chercher à aller trop bas. super. hop. on fait des mouvements un peu plus loin. super. donc là, vous sentez dans la main, il y a des abdos qui essayent de retenir la descente des genoux. on vient se stabiliser au milieu. et puis, on va venir poser délicatement les genoux de notre côté droit. vous retenez bien la descente. les épaules restent bien plaquées au sol. c'est hyper important. donc là, pareil, c'est selon votre souplesse. vous allez juste couper. si vous sentez que l'épaule se décolle, vous maintenez. vous ne cherchez pas les plus bas. et le regard part du côté opposé au genou. on va venir détendre tout le dos avec une petite tension. on revient au milieu. on va de la côté tout doucement. super. on revient au milieu. puis on va venir s'allonger sur le sol. les bras, les bras, les mains du corps. pieds flex, pommes, face au ciel. et on va commencer donc l'ultime séance dans l'ultime... j'arrête pas tout le monde. excusez-moi. asana, la posture de fin. ça va être une relaxation. donc vous allez venir. fermer les yeux. on va se concentrer sur sa respiration. vous inspirez, vous expirez profondément. on relâche toutes les tensions dans le corps. ce moment va nous permettre aussi de bien absorber tous les bienfaits qu'il y a eu cette séance de yoga. donc vous allez porter votre attention sur vos pieds, notamment les orteils. la cheville. vous sentez que la relation... excusez-moi, la pression se relâche. on respire, on respire. ça remonte tout doucement au niveau des mollets, des genoux. puis des cuisses. vous ressentez le contact des cuisses avec le sol, le poids de votre corps. on remonte au niveau du bassin. puis du ventre. de la poitrine. et enfin le dos. vous sentez que votre corps est entièrement relâché, vous êtes apaisé. on poursuit avec les épaules, les bras, les mains plaquées au sol. on remonte au niveau de la tête. de la nuque. les yeux sont relâchés. la mâchoire est loin. la bouche. en faisant cette position. on profite de ce moment de relaxation. encore quelques respiration. puis vous viendrez petit à petit. bouger vos intères. vos doigts. ouvrir petit à petit. ouvrir vos yeux. et reconnecter notre corps avec les temps plaisants. voilà, je vous conseille de vous relever bien en douceur. pour vous relever bien en douceur. vous pliez les genoux. vous basse-filez sur le côté. on se redresse en poussant. la seule bande est là. on est bien incapable. voilà. on se met assis. on se redresse. doucement. on tourne les jambes. verte et verte. voilà. je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. j'espère que ça vous a plu. n'hésitez pas à mettre coucou. à mettre des petits commentaires. ou à me dire si ça vous a plu. voilà. prenez soin de vous.